Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter, comme tu me l'as bien demandé sur le groupe Telegram, les 5 meilleures actions de croissance pour PEA à vendre ce mois-ci. Ce mois-ci, il y a quelques petits mouvements sur les marchés qui ont été intéressants. Vous m'avez donc demandé tout au long du mois quelle action acheter, quelle action vendre. J'ai préféré faire les vidéos comme d'habitude et ne pas me précipiter à vous donner des conseils, mais surtout que ceci n'est pas des conseils d'investissement, mais j'ai préféré plutôt faire les vidéos comme d'habitude. Et donc, je commence à vous les publier, à te les publier aujourd'hui. Donc le 1er avril, cette vidéo sort. Et le 2 avril, donc demain, je te présenterai les 5 meilleures actions à acheter. Donc là, on parle d'actions de croissance pour PEA. Ensuite, je te parlerai d'actions de croissance pour compte-titres, puis actions à dividendes pour PEA et enfin actions à dividendes pour compte-titres. On attaque donc aujourd'hui, comme je te le disais, avec les 5 actions de croissance pour PEA qui peuvent être intéressantes à vendre ce mois-ci, donc à vendre en avril 2023 pour te permettre d'avoir des liquidités disponibles sur ton PEA pour réinvestir, donc sur les actions que je te présenterai demain. On va commencer par l'action la plus intéressante à revendre, c'est L'Oréal. L'Oréal qui a connu la plus forte croissance parmi toutes les actions que je détiens sur mon PEA et celle sur lesquelles j'aimerais investir, c'est L'Oréal qui a connu la plus forte croissance en mars 2023, donc qui peut être intéressante à revendre en avril, à savoir qui avait connu une croissance de 6,7% sur le mois de mars uniquement, donc en un mois, 6,7% de croissance, c'est très bien. Et c'est même un petit peu rapide, donc attention à ça, ça peut être intéressant de revendre si tu souhaites te dégager une plus-value. Évidemment, à long terme, ça reste une très bonne action que tu peux encore détenir pendant 5 et à 10 ans et tu seras largement en plus-value dans cette période, dans ce laps de temps. Mais aujourd'hui, si tu veux te dégager une plus-value sur ton PEA et que tu détiens des actions L'Oréal, ça peut être intéressant de revendre une partie ou la totalité. Donc 6,7% sur le mois de mars 2023 et 223% de croissance sur les 10 dernières années. Donc on voit qu'on a une très belle croissance à long terme, très belle, on a des croissances beaucoup plus élevées sur le PEA, tu vas le voir, mais pour une entreprise aussi grosse et aussi safe que L'Oréal, ça reste plutôt intéressant. Ensuite, en deuxième position, on a Hermès qui peut être intéressante à revendre également parce qu'elle a connu une croissance de 4,9% ce mois-ci, au mois de mars en tout cas. Et donc, elle a connu une croissance de 562% sur les 10 dernières années. Donc ça peut être intéressant à revendre aujourd'hui. Cependant, c'est le type d'action que personnellement, je ne revends pas souvent. Et que je garde vraiment dans le portefeuille pour avoir de la croissance. Et que je revends vraiment si on a des très fortes hausses. Si pendant 3 mois, 6 mois, 1 an d'affilée, on est en hausse et qu'on fait plus 50, voire plus 100%. Il peut m'arriver de revendre. Mais voilà, sur une action qui fait 562% de croissance sur 10 ans, si on la revend dès qu'elle fait 5% de croissance, c'est un petit peu dommage. Et ça nous prie d'une belle performance à long terme. En tout cas, voilà, en ce moment, elle peut être intéressante à revendre ou à alléger ta position si tu souhaites prendre des plus-values. Mais je ne dis pas te la revendre parce qu'elle est plus intéressante, bien évidemment. En troisième position, on a bien sûr LVMH. LVMH, on en a pas mal entendu parler ces derniers mois parce qu'elle est en croissance depuis plusieurs mois d'affilée. Donc, ce sera intéressant de voir sur 3 mois, 6 mois, de combien elle a augmenté. En tout cas, sur le mois de mars, elle a fait plus 3,5%. Et sur les dix dernières années, elle a fait plus 513%. Donc, un tout petit peu moins que Hermès. Mais ça reste une performance très intéressante. En quatrième position, on a à l'entreprise l'action ASML Holding. ASML Holding qui a fait plus 1,7%. Ça n'est pas une très grosse performance, mais ça reste une des cinq meilleures de ce mois-ci. Donc, comme tu le vois, c'est assez orienté. Et la performance en ce mois-ci, c'est vraiment le secteur du luxe et on va dire haut de gamme pour L'Oréal, mais luxe pour Hermès et LVMH qui a bien profité ce mois-ci. Et on n'a en fait que ce secteur qui a profité de l'essor, on va dire, de ce mois-ci. Et ensuite, on a donc là les deux dernières entreprises que j'ai présentées. C'est donc ASML Holding et ST Microelectronics qui ont les deux meilleures performances après les entreprises du secteur du luxe. Et on verra que dans la vidéo de demain, les actions qui ont perdu de la valeur, qui ont perdu jusqu'à 13,7% ce mois-ci, sont dans d'autres secteurs. Et que donc, c'est vraiment le luxe et les semi-conducteurs. Donc, le luxe qui a très bien performé et les semi-conducteurs qui ont, disons, et la technologie plus globalement, qui ont mieux supporté ce mois-ci. Mais voilà, le luxe a très bien marché. Les semi-conducteurs ont tenu le coup. Et par contre, on a d'autres secteurs qui ont pris un sacré coup derrière la nuque. Donc là, on en était à ASML Holding qui a fait plus 1,7% ce mois-ci et plus 1032%, donc x11 sur les dix dernières années. Donc évidemment, quand on a une telle performance sur le long terme, 1,7% de croissance sur un mois, c'est très faible. Donc, ça n'est pas une raison de revendre. Cependant, elle se retrouve dans ce classement parce que c'est la quatrième meilleure performance ce mois-ci parce que ce mois-ci n'est pas fameux, à part pour le luxe. Donc, voilà pourquoi elle se retrouve dans cette vidéo, mais je ne conseillerais pas du tout de revendre des actions ASML Holding ce mois-ci. Et donc, en cinquième position, on a deux entreprises qui sont à égalité, à savoir STMicro Electronics et Euronext, qui ont toutes les deux fait moins 0,3% ce mois-ci. Et donc, pourquoi elle serait intéressante à revendre alors qu'elles ont perdu de la valeur ? Eh bien, tout simplement parce que si tu souhaites revendre une de ces positions et encaisser une moins-value entre guillemets de moins 0,3% pour réinvestir sur une entreprise qui a fait moins 5, moins 8, voire moins 14% ce mois-ci, ça peut être intéressant et ça peut être dommage entre guillemets de ne pas profiter de pouvoir revendre à seulement moins 0,3% pour acheter à moins 14. Ça ne reste que mon avis, mais en tout cas, ce n'est évidemment pas les plus intéressantes à revendre aujourd'hui. On a donc STMicro Electronics qui a fait moins 0,3% sur un mois et plus 651% sur 10 ans. Et Euronext qui a fait moins 0,3% sur un mois également mais qui a fait que plus 283% sur les 10 dernières années. Je rappelle évidemment, la plupart de ces entreprises versent également un dividende. Là, je t'en parle en tant qu'action de croissance parce qu'elles ont une forte croissance mais Euronext par exemple est plutôt intéressante sur le point de vue du dividende également. C'est pour ça que je la détiens même si elle a seulement 283% de croissance comparément à d'autres entreprises qui ont 500, 600, voire même plus de 1000% sur les 10 dernières années. Donc pour récapituler, on a trois entreprises qui peuvent être intéressantes à revendre si tu as vraiment besoin de te dégager des liquidités à savoir ASML Holding, STMicro Electronics et Euronext. Et on a trois entreprises qui peuvent être réellement intéressantes à revendre à savoir L'Oréal, Hermès et LVMH qui ont fait respectivement plus 6,7% plus 4,9% et plus 3,5% ce mois-ci. Voilà donc pour les cinq meilleures actions de croissance pour PEA à revendre ce mois-ci d'après moi. Je, évidemment, ne te donne pas de conseils d'investissement. Ça n'est pas parole d'évangile, ce qui sort de ma bouche. Mais je t'invite à pousser un petit peu plus de tes recherches. Si jamais tu souhaites acheter ou revendre certaines positions, je ne suis pas conseiller financier, etc. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à la partager à des amis si ça peut leur être utile. N'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas le cas et à venir en discuter sur le canal Telegram en premier lien dans la description de la vidéo. C'était Florian. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de celle-ci. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à demain. Ciao. Sous-titrage ST' 501